... Bonjour à tous, en ce premier jour de printemps, c'est bel et bien l'hiver qui joue les prolongations. Point positif tout de même, le ciel s'annonce lumineux. Samedi matin, le soleil brille généreusement sur l'ensemble du département. Le vent de nord-est reste très présent, entre 30 à 40 km en pointe, ce qui favorise la sensation de froid au réveil. On attend donc seulement 2 à 3 degrés dans l'intérieur des terres, 5 à 6 pour le bord de mer. Dans l'après-midi, pas de changement. Côté ciel, le bleu reste sa couleur prédominante. Côté mercure, il a du mal à grimper sous ce soleil. On compte une moyenne de 9 degrés dans le continent et 11 degrés en bord de mer. A noter que le vent de nord-est favorise toujours cette sensation de fraîcheur. Alors qu'en est-il ? Dès trois prochains jours, dimanche, les nuages reviennent, mais le mercure ne se radoucit pas pour autant. On compte 0 degré à l'aube. Attention donc aux petites gelées dans les terres et 11 degrés au meilleur de la journée. Lundi, le ciel est partagé entre soleil et passage nuageux. Les températures affichent une moyenne de 6 à 11 degrés. Et pour terminer, la journée de mardi n'évolue toujours pas. Les températures restent plutôt hivernales avec seulement 3 degrés le matin, 10 l'après-midi. Côté ciel, ça reste lumineux et ensoleillé. Retour au samedi 20 mars. Nous sommes donc le premier jour du printemps, mais aussi à une semaine du changement d'heure. Ce samedi, nous gagnons de nouveau 4 minutes d'ensoleillement. Et puis dernier point, la mer est peu agitée, avec des coefficients de 49 et 43. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux week-end. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour le dernier point de la semaine. Sous-titrage ST' 501